Une messe, une intention, présentée à Dieu la semaine de charité. Une semaine entièrement dédiée aux plus démunis. Dans cette période, il y a un appel au don lancé par la conférence épiscopale. C'est cette même conférence épiscopale qui a voulu que la Caritas prenne une semaine pour mobiliser, sensibiliser les gens au don, sensibiliser les Béninois à la solidarité. Ce à quoi s'attelle le secours catholique d'Aoméen depuis sa création en 1958 est devenu Caritas Bénin en 1975. Sa mission est restée la même, venir en aide aux personnes vivant dans des conditions de vie précaires et indignes. Une mission qu'elle mène bon en mal en avec l'aide de personnes de bonne volonté. Vêtir quelqu'un par exemple, ça paraît banal, mais nous savons aussi bien que dans ce pays, il y a des gens qui n'arrivent pas à se vêtir. Donner à manger à quelqu'un, ça paraît peut-être banal. Quand on mange trois fois par jour, il y a ici au Bénin, dans ce pays, des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir une fois par jour. Donc, quand on parle de don, c'est de toute forme, toute nature. On peut donner partout, sur les paroisses, au niveau des directions de Cézène et aussi au niveau de la direction nationale. Faire un don à Caritas Bénin, c'est fait preuve de charité. Un geste qui, à coup sûr, sera récompensé. Donner, c'est un sacrifice. Qui donne aux pauvres donne à Dieu. Et c'est toujours des grâces immenses, incommensurables, qui rejaillissent sur la personne et sur tout ce qui dépend de lui. Les ressources collectées iront aux cibles, les personnes pauvres et vulnérables.